Il est 6h43, une nouvelle page de l'histoire spatiale va s'écrire aujourd'hui. Une fusée Falcon 9 de SpaceX va envoyer dans l'espace une mission composée à 100% de civils. Aucun astronaute professionnel à bord. Nom de cette mission, Inspiration 4. Bonjour François Chopard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur général de Starburst. C'est le premier accélérateur mondial de start-up dédié à l'aéronautique, le spatial et la défense. Alors cette mission Inspiration 4, elle est originale à plus d'un titre. Mais d'abord, quel est son objectif ? L'objectif, elle est de faire découvrir encore plus le spatial au grand public. C'est vraiment l'objectif, ouvrir ce nouveau domaine. C'est de la com à 100% cette mission, franchement François Chopard. Oui, bien sûr. Disons-le. Série Netflix à la clé, énormément de communication, son bailleur, son financeur, on va parler de lui, Jared Isaacman. Il s'appelle, c'est un milliardaire. Parlez-nous un petit peu justement de la composition de cet équipage. Je voyais qu'ils ont tous les titres classiques d'une mission spatiale, un titre militaire. Il y a un commandant, il y a un pilote, un officier médical. Mais donc, ce sont tous en fait des touristes spatiaux. Oui, donc ils n'ont aucune expérience spatiale. Effectivement, le milliardaire, c'est un peu le rêve américain. Il a fait fortune en créant sa start-up dans le domaine des paiements, un peu comme Elon Musk il y a 20 ans avec Paypal. Et encore une fois, à l'américaine, quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils veulent le rendre, le reverser. Et donc là, il a monté sa mission pour lever de l'argent pour un hôpital qui traite le cancer des enfants. Il s'est inspiré d'un film un peu meeting, les quatre fantastiques. Et donc, ses trois collaborateurs, il les a sélectionnés en faisant un film promotionnel lors du Super Bowl de janvier. Il y a des prix espoir, générosité et prospérité. Chaque profil correspondant à l'une de ses qualités. Exactement. Donc, effectivement, on est en plein dans le storytelling américain. Netflix a acheté, Times a produit. Donc, c'est vraiment très intéressant. Effectivement, c'est de la com. Alors, c'est de la com très généreuse puisque lui, il veut lever 200 millions de dollars pour l'hôpital. Il en a déjà mis 100 millions. Il a probablement payé le vol entre 80 et 100 millions. Donc, ce n'est pas rien. Ça fait rêver, ça donne envie. L'idée, c'est d'inspirer des nouvelles générations de jeunes américains à faire pareil, à réussir, à partir dans l'espace. Comme on l'avait vécu il y a 60 ans avec les premiers vols Apollo. Voilà. D'où le nom Inspiration 4. Ils sont quatre. Et pour inspirer la jeunesse américaine, ils ne sont pas du tout entraînés par la NASA. Tout s'est passé au siège de SpaceX en Californie. C'est aussi la marque de cette mission, une privatisation totale de cette opération, François Chopin. Oui, alors, comme l'avait fait Bronson en juillet et Bezos aussi avec leurs vols respectifs. Là, on est dans une privatisation complète de l'espace. C'est-à-dire que ces entreprises privées, deux milliardaires qui ont réussi, s'approprient un nouvel endroit. On parlait de Far West, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un nouveau marché, un nouveau domaine. On va envoyer des touristes, on va fabriquer dans l'espace des nouveaux produits, des médicaments. Et donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au grand public, aux startups et à l'industrie. Alors, si on élargit un petit peu la focale, certains aujourd'hui font la comparaison avec ce qui s'est passé pour Internet à l'égard du spatial. On a laissé une poignée d'entreprises fixer les règles pour le reste du monde. Ça, c'est ce qui s'est passé pour Internet avec les GAFA. Les États, on s'en rend bien compte, ont désormais de plus en plus de mal à juguler ces nouvelles puissances spatiales que sont SpaceX comme opérateurs, mais aussi, désormais, tout un tas de gens qui comptent les utiliser pour mettre qui ? Un satellite en orbite, qui ? Pour envoyer des touristes, etc. François Chopard, votre regard là-dessus ? Alors, c'est vrai, au départ, c'était quand même initié par la NASA. Mais c'est vrai que ces nouveaux acteurs apportent une nouvelle donne économique, sont beaucoup moins chers que les acteurs historiques qui étaient Boeing et Lockheed Martin. Les prix sont divisés par 4, entre 4 et 10. Donc, la NASA, abusée constant, peut faire beaucoup plus. Et donc, là, énormément favoriser. Et c'est vrai qu'on arrive un peu aux limites du modèle, dans le sens où, maintenant, certes, la FA régule encore les vols, la NASA donne des accréditations. C'est l'autorité de régulation de l'aéronautique aux États-Unis, la FA. Exactement, qui s'assure que quand la fusée décolle, il n'y a pas d'avion qui passe autour. Mais c'est vrai que le gouvernement américain perd un peu le contrôle sur cet accès à l'espace. Et on rentre dans une ère dans laquelle on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Parlons un peu de ce que vous faites, vous, chez Starburst, je disais accélérateur mondial de start-up d'aéronautique et de défense. Ce n'est pas un incubateur. C'est-à-dire que vous allez aider, vous allez soutenir des entreprises existantes, mais qui ont besoin d'un coup de main pour atteindre un certain stade critique. Votre but, vous le dites, c'est d'arriver à avoir des SpaceX européens. Vous en êtes où, justement, dans ce projet, François Chopard ? Alors, j'ai une bonne question. Ces cinq dernières années, on a investi dans à peu près 80 start-up du domaine de l'aéronautique et du spatial. Et aujourd'hui, on constate que c'est quand même les start-up californiennes et américaines qui réussissent le plus. On a un tropisme français. Moi, je suis français. On a nos bureaux qui sont juste à côté. Et on a voulu recréer ou apprendre de ce qu'on avait appris et créer cette fois un incubateur pour des start-up françaises et pour créer en France l'écosystème et les futurs SpaceX et autres Blue Origin. Parce qu'on en a les compétences, parce qu'on en a les moyens et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que la Californie qui réussisse et pas la France ou l'Europe. Mais est-ce que vous sentez, en Europe, en France, on est très attaché à la souveraineté de l'accès à l'espace où ça reste une affaire d'État, une affaire publique. Est-ce que vous sentez une sympathie à l'égard d'un secteur privé du spatial ? Alors oui, les organisations changent. On l'a vu, on a un nouveau patron du CNES, Philippe Baptiste, qui est beaucoup plus à l'écoute des start-up, avec qui on travaille, on devrait annoncer des choses. Florence Parly, la ministre de la Défense, qui nous soutient aussi énormément. On accompagne l'Agence d'Innovation de Défense aussi dans nos locaux. Donc on a un écosystème français et bientôt européen qui a compris et qui regarde les start-up avec beaucoup plus de bienveillance. Et ce qui est nouveau, qui date de 2-3 ans. Et donc, avec cet écosystème-là, on va accompagner 12 start-up à partir de la semaine prochaine et puis 8 projets de recherche de l'ONERA. Donnez-nous des thèmes justement de ces start-up pour terminer ? Alors, on a 2 ou 3 start-up qui développent des fusées. On a Venture Orbital System qui développe une fusée à part entière. Ils sont basés à Reims. On en a une autre qui s'appelle Hybrid Propulsion Solution qui, elle, est basée à Bordeaux. On a des projets dans le domaine de l'avion plus électrique, de l'avion hydrogène. On a des start-up qui développent des nouveaux matériaux, plus performants. Et donc, c'est un nouvel environnement qu'on souhaite créer, un peu cette Silicon Valley à la française, pour l'aéronautique, le spatial et la défense. Merci François Chopard, le fondateur et directeur général de Starburst, qui est effectivement le voisin d'Europe. C'est le bâtiment d'à côté. Merci d'être venu nous voir ce matin. 6h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada